Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo ! On se retrouve pour une petite vidéo empties comme on dit Produits terminés ! Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos Et moi aussi j'aime beaucoup Parce que ça me permet de vous parler de plein de produits que j'ai finis De vous donner mon avis dessus Est-ce que je vais les racheter ? Est-ce que je vais pas les racheter ? Si oui pourquoi ? Sinon pourquoi ? Etc etc Et là j'avoue qu'il y en a pas mal du tout Donc je vais vous en parler C'est parti ! Avant de commencer par le premier produit Juste petite parenthèse du jour sur mon maquillage En fait je viens de filmer une vidéo make-up Où j'ai fait un crash test avec plein de nouveautés et tout Et il y a eu quelques petites surprises Il y a eu quelques petits désagréments Si on peut dire D'où mon teint un petit peu lumineux et tout ça et tout ça Mais c'est pas grave Je me suis dit tant pis Tu restes comme ça T'enchaînes sur la deuxième vidéo Journée des vidéos Donc let's go ! Ok donc j'ai fini pas mal de trucs Il y a un peu de tout Il y a du maquillage Soit un visage Soit un corps Il y a un peu de tout Donc je vais prendre comme ça vient Dans le désordre Sachant qu'il y a des produits que je n'ai pas forcément terminés Mais que je ne vais pas terminer Parce que vraiment je les aime pas Ou alors j'ai trouvé mieux Et tout ça Et c'est vraiment que je me force C'est le cas par exemple de ce masque Masque capillaire De la marque Furterer Donc c'est une super marque pour les cheveux Hyper connue et tout De qualité Mais ce masque là franchement Je suis pas très fan Autant il y a des produits de la marque Furterer Que j'aime beaucoup 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 Je vous en parlerai si vous voulez Dans une vidéo routine capillaire Autant celui là Je sais pas J'ai du mal Je l'ai acheté parce que c'est un masque Nutrition intense Pour cheveux très très secs Comme j'ai fait l'erreur De faire une décoloration Fin 2019 Première de ma vie Qui sera la dernière J'ai bousillé mes cheveux Donc il fallait vraiment Que je les renourrisse Et j'ai testé ce masque Donc voyez regardez Il en reste pas mal A l'intérieur Mais je ne l'aime pas Déjà parce que C'est un masque à rincer Et moi je préfère Les masques sans rinçage Au moins on est tranquille Et tout ça Et en plus Je sais pas J'aime pas l'odeur Donc il est à l'huile d'olive Qu'est-ce qu'il y a d'autre A l'intérieur Enfin il y a plein d'ingrédients Hyper naturels Mais je sais pas J'aime pas l'odeur Et pour être honnête Ça me donne presque envie De vomir Donc je peux me mettre C'est même pas que j'aime pas l'odeur C'est que j'ai vraiment du mal A la supporter C'est à dire que Quand j'applique le masque Sur mes cheveux C'est un peu Comment dire C'est un peu une corvée quoi Tout le temps Qui pose sur mes cheveux Et même quand je le rince Ah l'odeur Ça me dégoûte Donc j'ai pas du tout La sensation De prendre soin de moi De me chuchouter Et tout De prendre soin de mes cheveux J'aime pas J'aime pas l'odeur Il y a des sortes de petits grains A l'intérieur Regardez Donc je sais pas C'est encore un ingrédient naturel Mais ça fait Comme si on avait plein de grains de sable Dans les cheveux Donc voilà J'aime pas l'odeur Ni la texture Je la trouve vraiment trop riche Trop grasse En plus J'ai pas vu l'efficacité Vraiment particulière Sur les cheveux A la limite Si on applique un truc Vraiment très très gras Sur les cheveux Une fois rincés Qu'on voit nos cheveux Vraiment nourris Brillants et tout Bon Voilà J'ai envie de dire Le jeu en vaut la chandelle Mais là Même sur l'efficacité J'ai pas été conquise Donc voilà Ça je pense pas le finir Et je ne le rachèterai pas Ensuite j'ai fini Un lait démaquillant velours Donc de chez Clarins C'est celui-ci Que j'avais eu Dans un coffret En fait Donc ça c'est le format mini Alors celui-là Il est à l'herbe des Alpes Moringa Antipollution Peau normale ou sèche Alors moi déjà Je suis pas très fan A la base Des laits démaquillants De manière générale Tout ce qui démaquille Avec des cotons Je suis pas très fan Je préfère les baumes démaquillants Ou les huiles démaquillantes A l'eau Sous la douche par exemple Mais bon celui-là Je l'avais eu dans un coffret Donc il fallait que je l'utilise Pour le coup Pour un lait démaquillant Il est pas mal Je veux dire Il est hyper hydratant Il dessèche pas la peau Il sent super bon Donc c'est l'herbe des Alpes Là je sais pas trop Mais ça sent très très bon C'est vraiment C'est vraiment frais On sent que c'est des plantes Par contre Ça a beau être Clarins J'adore Clarins Mais il me pique les yeux Il me pique les yeux Comme tous les laits démaquillants Personnellement Je n'ai jamais trouvé Un lait démaquillant Qui ne me pique pas les yeux Et je veux dire On est obligé d'en appliquer Sur les yeux Les yeux ça fait partie Des zones qu'on se maquille le plus Donc on peut pas Voilà on peut pas Ne pas l'utiliser sur les yeux Et je sais pas Moi j'arrive pas à trouver Un lait démaquillant Même celui-là de chez Clarins Qui me brûle pas les yeux Où vraiment je suis là J'ai les yeux qui piquent Je suis en galère Pour démaquiller un œuf Je dois ouvrir l'autre Enfin bon Galère quoi Donc non Je l'achèterai pas Enfin je ne rachèterai pas Même si pour le coup C'est un des meilleurs On va dire Que j'ai pu essayer Les démaquillants Mais définitivement C'est pas mon truc Les démaquillants Ensuite j'ai fini Un tout petit produit Un sérum à l'acide hyaluronique De la marque The Inkey List Comme ça J'en avais 3 ou 4 Des comme ça Et franchement J'adore ce genre de produit Donc ça ça coûte 4-5 euros Sur des sites comme Cool Beauty Beauty Bay Tout ça C'est très 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 bien C'est extrêmement fluide Ça pénètre tout de suite la peau L'acide hyaluronique Bah on en connait les bienfaits C'est vraiment l'ingrédient phare Le meilleur Pour retendre vraiment Les tissus de la peau Et repulper un peu J'adore Mais je pense pas le racheter Enfin en tout cas Pas pour le moment Parce que j'ai trouvé Un autre sérum à l'acide hyaluronique La marque The Ordinary Donc je vous en parlerai bientôt d'ailleurs Que je préfère à celui-ci Qui coûte le même prix Donc voilà Pour le moment Je vais plutôt rester sur les produits The Ordinary Que j'ai acheté Mais franchement Il est super Je vais vous en parler très bientôt De ces produits The Ordinary Parce que j'ai eu des big big coups de coeur Oui donc la gamme dont je vous parlais C'est cette gamme là Qui s'apparente un peu Enfin en tout cas au niveau du packaging A des médicaments En tout cas il y a plein de produits De la marque The Inkey List Que je rachèterai Pas forcément celui-là Mais qui sont vraiment pas mal du tout Bon pour le moment Trois produits que je ne rachèterai pas On va passer à un produit que je rachèterai Bah oui mais en même temps C'est le but aussi de tester des choses C'est de voir ce qui nous convient Et peut-être de trouver mieux ensuite Donc un produit que je rachèterai par contre Que j'ai terminé Mais je vous en ai déjà parlé C'est pas grave je l'ai de nouveau fini Oula j'en ai potionné dans la caméra Ouais je l'ai de nouveau fini Donc je vais le racheter encore une fois C'est le masque apaisant hydratant De la marque Aven Donc on voit pas très bien là Parce que le produit il est tout blanc en fait Et ça je vous l'ai déjà dit Dans certaines vidéos au skin care Ou produit terminé C'est un peu le masque pour moi Le masque parfait Enfin le masque comment dire Le masque basique Mais qui va faire le job Voilà Il est tout blanc C'est une texture très fluide Mais qui va vraiment nourrir la peau Et l'hydrater Voilà il n'y a pas de couleur Il n'y a pas forcément d'odeur Il n'y a pas de texture particulière Enfin il n'y a pas de chichi Mais il marche Il hydrate Il nourrit Il protège Et pour le coup Il est pas cher Il vaut moins de 10 euros Il fait le job quoi Donc ça je le rachèterai Ça fait partie un peu des masques Que j'ai toujours Ce masque là Apaisant Aven Même si je switch un peu Avec d'autres masques Celui là Il fait toujours partie De ma routine Donc ça je rachèterai C'est certain Ensuite j'ai fini Un produit de bébé Non c'est l'eau nettoyante De chez Chlorane Donc ce sont les produits Pour les nourrissons Que l'on trouve Soit en grande surface Soit dans les pharmacies Mais moi j'adore ce produit Franchement j'adore En fait à la base Je l'avais acheté Pour ma Bon pour ma première fille Puis pour ma deuxième Mais moi j'adore Utiliser ce produit Sur mon visage Et je le fais notamment Quand je nettoie Leur visage à elle Moi je l'utilise Avec un petit coton Comme ça Et ce que j'adore C'est l'odeur C'est qu'on est vraiment Sur l'odeur du bébé Vous savez l'odeur Des produits de bébé On pourrait en bouffer J'aime trop Et ça je vais le racheter Et en plus C'est hyper clean Donc celui là Il est au calendula apaisant Fleur issue d'agriculture bio On peut l'utiliser pour tout Le visage Le bain Et le siège Ce sont des énormes formats Ça coûte pas très cher Et je vous dis A la base c'est pour les enfants Mais moi quand j'ai envie Voilà d'un coup de fraîcheur D'un coup de frais De nettoyer mon visage Et ben je prends ça Et j'adore J'adore Donc ça c'est sûr Que je le rachèterai Ah ensuite Un produit Oh la 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 Celui là il faut que je vous en parle Parce que Je l'avais eu Dans la Lorsque j'ai fait ma commande Cule Beauty J'avais eu en cadeau Une vingtaine de produits Dans une grosse trousse Et je suis tombée Sur ce produit Donc celui là C'est le format mini En fait c'est un masque Un masque de nuit De la marque Glow Recipe Donc c'est Voilà il se présente comme ça Ça c'est le mini format Ce sont des produits coréens Et alors celui là Il est à l'eau de melon A la vitamine AHA Et à l'acide hyaluronique Mais alors Mais mon dieu Une merveille Je vous assure Alors avec ce petit format J'ai pu faire Trois Trois masques il me semble Et mais j'ai adoré J'ai adoré Texture Ça sent bon La texture elle est un peu Alors je dirais pas visqueuse Mais il faut l'étaler quoi Et alors l'efficacité Mais je vous dis pas Les trois fois où je l'ai appliqué Après j'avais une peau Magnifique Sublimissime Je vous jure j'ai été Épatée par ce produit Pour le coup J'ai pas trop testé Tous les produits coréens Et tout Parce qu'en 2019 Ça a été vraiment la mode On voyait ça partout Et celui là J'ai découvert Que c'était un produit coréen En allant sur le site Voir combien coûtait Le format normal Parce que je vais me le racheter C'est certain Enfin je vais me l'acheter En grand format C'est certain Et j'ai découvert C'était coréen J'adore 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 Et ce que j'aime aussi Je vous ai pas dit C'est que en fait Ce masque Vous l'appliquez tac tac Partout sur votre visage Et c'est pas comme un masque classique Qu'on va devoir rincer à l'eau Ou voilà pour enlever l'excédent Tout ça En fait pas du tout Le masque il va sécher sur votre visage Et après vous allez l'enlever Vous savez comme une seconde peau Ça fait comme plein de petits fils Vous savez Alors soit on aime Soit on aime pas ce genre de texture Mais ce qui fait que Notre peau Elle absorbe vraiment Tout ce dont elle a besoin Toute la matière dont elle a besoin Et ce qui reste en surface Bah c'est l'excédent en fait Et on l'enlève comme ça Comme une seconde peau Et après On ressent pas du tout le besoin De mettre autre chose par dessus La peau elle est nourrie Elle est lisse Elle est douce Elle est... Je sais pas J'adore ce truc Franchement je suis tombée amoureuse de ce truc Donc dès que je peux Je l'achèterai en grand format Ensuite Toujours dans les soins Un produit que je ne vais pas racheter Et que je n'ai même pas terminé Alors c'est un produit de la marque Innova Touch C'est un sérum visage Concentré pur à la bave d'escargot Qui se présente comme ça Voilà je l'avais acheté Je sais plus si je vous en avais parlé Parce que j'avais entendu des bienfaits De la bave d'escargot etc etc Alors je le finis pas Parce que l'odeur me dérange L'odeur je sais pas J'aime pas C'est une odeur chelou Je vais pas dire que ça pue Mais c'est bizarre C'est bizarre comme odeur Je suis pas à l'aise quand j'applique ça Pourtant c'est pas le fait de savoir Que c'est de la bave d'escargot Moi ça me... Ça me fait ni chaud des froids ça C'est l'odeur je sais pas J'aime pas Donc là encore une fois Quand je m'applique ça J'ai pas l'impression de prendre soin de moi Je kiffe pas le moment quoi Je vais pas le finir D'autant que J'ai pas vu non plus de résultat Waouh la bave d'escargot Non j'ai rien vu Pour être honnête avec vous Ça c'est un peu du marketing En plus je l'avais payé cher C'était pas donné Et ça fonctionne pas vraiment quoi Donc non Ça niaite Niaite La vieille expression Ensuite un produit que je vais racheter Ça c'est sûr et certain Dans cette vidéo c'est un peu tout ou rien en fait C'est la brume hydratante De chez Pixi C'est celle à l'avoine noire Et à l'acide hyaluronique Qui est comme ça Décidément il y a beaucoup d'acide hyaluronique Dans cette vidéo Non franchement celle là Elle est géniale Pour le coup je connais pas les autres Parce que je sais que maintenant Ils en ont sorti tout plein 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 Moi mes produits préférés de chez Pixi C'est la Glotonique Vraiment pour exfolier à l'acide glycolique Et cette brume Elle est top Moi je l'appliquais tous les matins Vu qu'avant de me maquiller Voilà j'hydrate ma peau De manière toujours assez light J'aime l'odeur J'aime la texture un peu lactée L'efficacité Ça hydrate vraiment super bien Alors que ce n'est qu'une brume C'est très 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 agréable C'est un produit vraiment Qu'on peut appliquer n'importe quand Matin, soir, dans la journée Qui fait le boulot J'adore Cette brume hydratante Je la rachèterai c'est certain Ensuite Il y en a pas mal Je vais essayer d'avancer un peu Un produit que j'ai fini Enfin je ne l'ai pas fini Mais comme la date de péremption est passée Je ne vais pas le finir C'est de l'huile de carotte bio Pure huile de carotte En fait Comment vous dire D'habitude Les produits bio comme ça Et de surcroît les huiles Même si la date de péremption est passée Ça ne me dérange pas De les utiliser un peu plus longtemps Parce que je sais que c'est pas grave Mais là pour le coup Celle-ci je pense que je l'ai laissé Un peu trop longtemps attendre Je l'ai réappliqué la semaine dernière Et pour le coup Le soir même Et même le lendemain matin J'ai eu des boutons sur la peau Enfin c'était bizarre C'était bizarre Et même quand je l'ai appliqué Elle n'avait pas la même odeur qu'avant Donc voilà Tout ça cumulé m'a fait dire Là c'est bon Même si c'est bio Et même si c'est une huile Elle a fait son temps Mais je rachèterai l'huile de carotte Parce que C'est le produit Comment dire Le plus naturel que j'ai trouvé Pour avoir vraiment un teint Allé Un teint bronzé En fait c'est un auto-bronzant Qui est naturel Tout simplement Parce qu'à l'intérieur Il y a de la carotène C'est de la pure carotène Et voilà Que demander de plus Ça hydrate Ça nourrit Ça protège Ça donne cet effet bronzé Dès le lendemain matin Voilà L'huile de carotte bio Je vous l'ai déjà conseillé Et je rachèterai Ça c'est sûr Alors un produit Que je ne rachèterai pas du tout Du tout Mais là encore Je ne l'ai pas fini Vous voyez Il en reste quand même Je ne sais pas si vous verrez Là c'est tout blanc Là aussi Pas mal à l'intérieur Alors c'est un masque capillaire En fait Pourtant c'est pas mal C'est la marque Palmers C'est bio C'est à l'huile de noix de coco Vous voyez C'est le genre de produit Que moi j'adore Autant de la même gamme J'ai adoré le shampoing J'ai adoré l'après shampoing Mais le masque Je n'ai pas aimé Pourquoi ? Parce que c'est trop gras Mais pour le coup Même après plusieurs rinçages Et même En se lavant les cheveux après Et en rinçant de nouveau Ça ne part pas Et on a cette sensation De cheveux dégueulasses De cheveux gras Non c'est pas possible quoi C'est pas possible Même si ça marche Même si ça hydrate A fond les cheveux Non je peux pas garder Un produit comme ça Qui me laisse les cheveux gras Non c'est pas possible Je sais pas C'est vraiment dommage quoi Parce que ça ne part pas Je vous dis Il faut au moins 2-3 lavages Avant que le produit S'en aille complètement De vos cheveux quoi Donc bon voilà Ça c'est Je rachèterai pas Ensuite Là par contre Je crois que c'est le premier produit De la vidéo Pour lequel je suis un peu mitigée Je sais pas si je vais le racheter ou pas C'est le booster repair De Clarins C'est un petit sérum comme ça Donc celui là c'est le bleu Mais il en existe un orange aussi maintenant Donc c'est vraiment un petit produit Type sérum Sérum en huile on va dire A appliquer avec parcimonie Vraiment une goutte Sur le front Une goutte sur chaque joue Point barre Je l'adore Il est super super efficace Voilà Comme son nom l'indique Il booste Et il répare la peau Quand je vous dis Je sais pas si je vais le racheter C'est parce que Déjà il est super cher Un petit pot comme ça Je crois que c'est 40 euros Et en plus J'ai trouvé D'autres produits Qui font un peu le même effet Qui ont un peu la même efficacité Mais ont beaucoup moins cher Bon Clarins je connais bien C'est valeur sûre Voilà je sais que ce produit Il marchera quoi qu'il arrive Mais j'ai aussi un petit peu Envie de tester autre chose Donc voilà Mais je vous le conseille Le booster hyper de Clarins Si vous avez ce besoin De réparer votre peau En profondeur Et de lui apporter Un petit coup de boost quoi Vraiment vous pouvez foncer Ensuite j'ai fini un produit Enfin j'ai Non c'est pas moi Qui l'ai utilisé en fait C'est mes enfants Non j'étais en train De faire les courses là Pendant le confinement Je sais plus Et j'ai voulu acheter un shampoing Enfin j'étais à Carrefour Un shampoing pour mes enfants Donc j'ai pris Le shampoing aux oeufs De chez Carrefour Celui-ci Shampoing classique Je me suis dit Pour mes petites filles C'est nickel Voilà Shampoing aux oeufs Tout type de cheveux et tout Mais quelle horreur Ça pue Mais ça pue Mais c'est horrible C'est atroce C'est atroce ce truc Ne l'achetez pas Ni pour vous Ni pour vos enfants Ni pour votre chérie Ni pour votre voisin Ni pour personne Ne l'achetez pas Ça pue la mort Je vous jure C'est Il y a encore l'odeur Ça sent pas les oeufs Ça sent même pas les oeufs Encore si ça sentait l'oeuf Même pas Ça sent une odeur Chimique Industrielle C'est Se doucher avec ça Se laver les cheveux avec ça C'était horrible Donc ça je le balance Je ne rachèterai jamais Un truc que je ne rachèterai Pas non plus C'est un produit Que j'avais trouvé Chez La Foirefouille C'est la marque Daily Care Ça se chète un peu aussi Dans les magasins Comme Lidl Price Lidl etc C'est une eau micellaire Comme ça Démaquillante Oui je crois Ouais c'est ça Démaquillante Tout ça Pour les yeux Et le visage Alors pour le coup Elle ne pique pas les yeux Ça ça marche C'est la vérité Par contre Je ne rachèterai pas ça Pareil ça pue Enfin je trouve que l'odeur Elle est Enfin non Là c'est pas vraiment Que ça pue Ça sent pas mauvais Mais ça sent un peu Une odeur de Je ne sais pas comment vous dire Genre de toilette propre Vous voyez Ou de salle de bain propre Donc en soi Ça sent pas mauvais Mais c'est pas le genre d'odeur Qu'on a envie de s'appliquer Sur le visage Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Enfin en tout cas C'est mes goûts C'est moi Je ne suis pas fan Donc ça je ne rachèterai pas Même si c'était vraiment pas cher Ensuite Il y en a encore Ah ça j'ai adoré Mon dieu j'ai adoré D'ailleurs dans ma vidéo Room tour Enfin nouveau rangement make up Je vous avais dit Que je vous en parlerais C'est une crème pour le corps Enfin c'est un peu particulier C'est une crème en huile pour le corps Donc de la marque Nivea Qui s'appelle soufflé perlé Et alors celui là C'est celui à la fleur de cerisier J'avais préalablement Acheté celui à la noix de coco Et déjà J'avais adoré Et alors celui à la fleur de cerisier Mais là j'en suis complètement dingue Alors Attention Parce que C'est un peu particulier En fait c'est une crème Qui est vraiment riche Et qui contient Je ne peux pas vous le montrer C'est dommage Vraiment C'est ça Des petites Des micro perles d'huile Donc du coup Quand on l'applique au début C'est un peu bizarre Parce qu'on a l'impression Qu'il y a des grains de sable En fait à l'intérieur Vous voyez ce que je veux dire Et en fait Quand vous massez la crème Sur votre corps Et bien les petites micro Micro perles d'huile là Elles se développent Et elles se fondent à la crème Et du coup Elles se fondent à votre peau Et elles disparaissent Et moi j'adore J'adore la texture J'adore l'odeur Déjà j'ai mis la noix de coco Et alors là Ça sent encore La fleur de cerisier C'est une tuerie Je ne connaissais pas du tout L'odeur de la fleur de cerisier Et franchement Ce produit là Il s'achète en grande surface Alors Il n'est pas donné donné Je crois qu'il coûte une dizaine d'euros Peut-être 8-10 euros Mais franchement Si vous ne connaissez pas Et que vous cherchez un bon produit corps Je vous ai déjà conseillé Ceux de chez Yves Rocher Les laits corps Mais ça là En grande surface Nivea Le souffle éperlé A l'huile de jojoba Foncée C'est une tuerie Ensuite Un produit make-up J'ai fini un fond de teint Enfin ce n'est pas vraiment un fond de teint C'est l'eau de teint De chez Chanel De la gamme Les Beiges Je ne vais pas forcément m'attarder dessus Si vous me connaissez Vous savez que Je suis tombée amoureuse de ce produit Je l'adore D'ailleurs je l'ai déjà racheté J'en ai un en réserve C'est un fluide de teint Que moi j'applique au doigt Directement Qui va se fondre à la peau Qui fait un effet bronzé Teint allé Hydraté Bonne mine Lumineux C'est un produit parfait quoi Il est super cher Mais c'est un produit génial Je vous accrocherai la vidéo là-haut C'est une merveille Cette eau de teint Chanel C'est mon produit préféré de chez Chanel Vraiment Donc j'ai déjà racheté Je l'applique avec parcimonie Je ne l'applique pas tous les jours Parce que sinon le pot Il descend vite vite quoi Ensuite j'ai fini Vous n'allez même pas voir ce que c'est La crème céramidin De chez Dr. Jart Alors j'en ai déjà un autre en réserve Parce que j'en avais acheté deux à l'époque Je ne l'ai pas encore ouvert Alors c'est une crème Très 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 riche Donc moi je l'applique uniquement Dans les périodes vraiment Où j'ai la peau très sèche Vraiment déshydratée Et pour le coup Elle marche super bien Les produits de Dr. Jart C'est comme des médicaments Moi je les aime beaucoup Au début j'étais un peu mitigée Mais en fait maintenant j'ai trouvé A quel rythme utiliser cette crème Et comment l'utiliser Perso c'est pas une crème à utiliser Tous les jours C'est pas une crème de jour Que je vais appliquer au quotidien Parce que c'est trop riche Mais par contre Comme je vous dis Pour les périodes Où vraiment je sens que ma peau Elle en a besoin Et ben c'est un médicament quoi Tout de suite ça va la réparer Et dès le lendemain matin La peau elle est réhydratée Donc ça je vous le conseille vraiment Si vous voulez plus d'infos De toute façon n'hésitez pas Dans les commentaires à me demander Je vous donnerai des conseils Si je peux bien sûr Ensuite j'ai terminé Un contour des yeux Anti-âge Donc de la marque Estée Lauder Donc c'est ce petit contour des yeux Je crois que c'était le format mini Celui là Donc c'est la gamme Attention c'est en anglais Revitalizing Supreme Plus J'ai adoré J'ai adoré En fait à Noël Mon chéri m'avait offert Le coffret avec la crème Le contour des yeux Et le sérum Donc j'ai pas encore fini La crème et le sérum Je vous en parlerai prochainement Mais j'ai fini le contour des yeux Parce qu'il était petit Oh j'ai adoré J'ai adoré C'est... Bon je pensais adorer De toute façon je le voulais Donc mon chéri me l'a offert à Noël C'est un truc que je voulais vraiment essayer Cette gamme de chez Estée Lauder Et ben j'ai pas été déçue Le contour des yeux est génial Vraiment très riche Mais en même temps pas trop gras Hydratant Il sent bon Vous êtes très 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 nombreuses A me demander des conseils En termes de contour des yeux Et bien par exemple celui-ci Si vous avez envie de mettre le prix dedans Bien sûr Mais allez-y Il est parfait Ensuite j'ai fini Un produit qui est découpé en deux Parce que je voulais attraper vraiment Tout ce qu'il y avait au fond Un gommage corps De chez Yves Rocher Donc plutôt classique C'est les gommages Voilà ils sont tous un petit peu comme ça J'ai bien aimé Franchement je... Voilà Après je le rachèterai pas Parce que... Déjà J'applique pas souvent des gommages corps J'avoue que j'ai un peu la flemme Et j'en ai d'autres encore J'en ai plein à finir Que j'ai eu dans des coffrets En cadeau Je sais pas où Mais pas mal du tout Franchement très sympa Et pas très cher Ensuite j'ai testé deux produits Que j'avais eu encore dans la box Cube Beauty Le premier C'était un masque Soin visage De la marque 111 skin Ouais c'est les masques en tissu Comme ça Alors je l'avais eu en cadeau Donc je l'ai utilisé Je suis pas très fan des masques en tissu Comme ça généralement J'ai bien aimé Mais je vais pas l'acheter Voilà je vais pas J'ai pas acheté ce genre de masque Je préfère les masques classiques moi Appliqués à la main Par contre Le point positif de ce truc là C'est que Il y avait tellement de produits à l'intérieur Que j'ai pu quasiment faire tout mon corps Avec Avec ça Je l'ai appliqué sur le visage J'ai pris l'excédent vraiment Pour masser sur le tissu et tout Mais il en restait tellement Que je vous dis J'ai pu faire le buste Les bras Le ventre Et tout Au moins on en a pour son argent quoi Enfin moi je l'ai eu en cadeau Mais si on l'achète On en a pour son argent Mais bon Je l'achèterai pas quand même J'ai essayé aussi Un produit que vous avez montré Dans un haul Les patchs en fait Les patchs pour les yeux De la marque Patchology Donc j'avais acheté Celui de jour C'est à dire celui-ci Et celui de nuit Que j'ai pas encore essayé Alors Comment dire J'ai tellement entendu parler Ce truc là C'est patch gel Celui là C'est le gel rajeunissant Pour les yeux Que je m'attendais A un truc vraiment Waouh Un truc de malade Parfois on entend Tellement de bien Sur certains produits Qu'on s'attend A des trucs extraordinaires Je vais pas vous dire Que c'était naze Comme produit C'était bien Voilà c'est des petits patchs Comme ça On se les applique sur les yeux On se pose Et on a rien à faire Le produit a très bien Hydraté mes yeux Voilà Je l'ai laissé agir Un quart d'heure Vingt minutes Après je l'ai enlevé Mon contour des yeux Était vraiment Voilà Bien hydraté Parfait Mais j'ai envie de vous dire Pas plus Qu'avec un contour des yeux Classique Donc voilà J'ai voulu tenter Parce que ça me faisait de l'oeil Mais je trouve ça un peu cher Pour ce que c'est Parce qu'on achète Ces petits produits là Quand même Entre 4 et 5 euros Je crois Il n'y a qu'une seule utilisation A l'intérieur Voilà Rapport qualité prix Je ne suis pas convaincue Ah oui Un produit dont je voulais vous parler Alors c'est un produit Que je n'ai pas fini Là encore une fois Mais je suis très 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 dubitative Et j'ai besoin de vos conseils en fait C'est de l'huile de ricin Là elle est bio Extra vierge Pressée à froid Etc Bio organique Donc c'est la marque Castor Oil Ouais un truc comme ça Et alors je l'ai acheté Pour pousse des cheveux Pousse des sourcils Pousse des cils Pousse des ongles Parce que vraiment Tout le monde est unanime Et notamment les esthéticiennes Etc Pour dire que vraiment ça fonctionne Et alors Je ne sais pas Moi j'ai un problème avec cette huile Alors peut-être que je suis tombée Sur un produit défectueux Ou périmé Je veux dire C'est tout à fait possible Parce que Non il n'est pas périmé Peut-être que je suis tombée Sur un produit défectueux Mais je ne sais pas Je trouve que c'est hyper visqueux En fait L'odeur est très 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 bizarre Vraiment c'est C'est très chelou Et ça reste hyper gras Alors autant sur les ongles On arrive à le faire pénétrer Autant quand je l'applique Sur les cheveux Sur le bulbe Au cuir chevelu Je ne sais pas Ça fait un effet gras Encore une fois Dégoûtant quoi Ça fait cradeux quoi Donc je ne sais pas Je suis perplexe Dites-moi dans les commentaires Si c'est normal Si toutes les huiles de ricin Sont comme ça Ou si c'est juste la mienne Qui est comme ça Ou celle de cette marque Enfin voilà J'aimerais bien que vous me disiez ça Dans les commentaires Parce que Parce qu'à ce qui paraît C'est le meilleur produit Pour améliorer la pousse Et moi je Ouais je ne sais pas Donc dites-moi Ensuite j'ai terminé Le petit Baby Lips De chez Jumé Maybelline Qui est un petit baume à lèvres Comme ça coloré Qu'on trouve en grande surface Donc il y en a plusieurs Je crois qu'il y en a 4 ou 5 Il y en a un à l'amande A la noix de coco A la fraise Celui-là c'est à la cerise Ça je l'adore Ça c'est un peu comme le masque à veine Ça fait partie des produits Que j'ai toujours en fait Dans mon sac à main Ou au moins dans ma chambre J'adore 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 C'est un labello Qui est hyper hydratant Qui va donner ce petit effet Lèvres repulpées Lèvres pincées Là j'adore J'adore Le Baby Lips Pour moi c'est valeur sûre Même quand je ne sais pas Trop quoi me mettre J'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres Et tout Je mets ça Et ça enlève l'effet fadasse Un peu des lèvres Pas maquillées ni rien J'adore J'adore ce produit Je rachèterai c'est sûr Et le dernier produit Il me semble Il me semble Ce sera déjà pas mal C'est un petit produit Clarins Que j'avais eu en mini format Aussi pareil Dans un coffret Un démaquillant express Donc pour les yeux sensibles Donc fait pour les maquillages intenses Et waterproof Alors là vous ne le voyez pas Parce que le produit est vide Mais en fait c'était un bifase Vous savez les produits Où on a la partie bleue La partie transparente On mélange Et généralement J'aime pas du tout ce genre de produit Moi les bifases Je sais pas Ça me convient pas trop Je trouve ça trop gras Enfin en tout cas pour ma peau à moi Celui là J'ai beaucoup aimé En fait Clarins Comment dire Me fait aimer Enfin pas forcément aimer Mais me fait en tout cas Moins détester Les produits que j'aime pas En temps normal Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Comme le lait démaquillant Un démaquillant bifase Ce qui veut pas dire Que je vais les acheter forcément Mais en tout cas Voilà Ce que je peux vous dire C'est qu'il est bien Moi je suis pas une pro Des démaquillants bifasés Tout ce que je peux vous dire C'est que celui de Clarins Il fonctionne super bien Effectivement Même les maquillages hyper intenses Des mascaras waterproof Vont être éliminés Voilà Et de manière en plus C'est bien dit Express Hyper rapidement Donc ça ça fonctionne Mais je vais pas l'acheter pour autant Et ben franchement C'est déjà pas mal Je suis bien contente D'avoir terminé Tout ces produits là Avant de pouvoir en entamer d'autres Il y avait beaucoup de soin Dans cette vidéo Ma dernière vidéo Produits terminés Pour le coup Il y avait pas mal De make-up à l'intérieur Donc je pense que ce sera Pour la prochaine vidéo Produits terminés J'aime beaucoup Ce genre de vidéo Moi aussi Parce qu'au delà De montrer les produits Ben du coup on en part On donne des avis dessus Positifs Négatifs Enfin je trouve que pour le coup Ça a vraiment une plus-value quoi Ben écoutez Moi je vais vous laisser là Je vais pouvoir aller mettre A recycler tout Tous mes petits produits Parce que là Ils étaient en train de s'entasser Dans l'armoire Jusqu'à ce que je fasse Ma vidéo d'aujourd'hui Bon ben n'oubliez pas De laisser un petit like Si la vidéo vous a plu De vous abonner Bien évidemment Si c'est pas encore fait Je dirai jamais assez Et merci à tous ceux Qui le sont déjà Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye